Bonjour et bienvenue pour 2 affaires qui vont vous montrer qu'il suffit de quelques minutes pour disparaître à jamais. C'est parti! Jason Anthony Jolkovski est né le 24 juin 1981 à Omaha, au Nebraska. Ses parents sont Kaylee Murphy et Jim Jolkovski. L'enfant souffre d'un léger trouble de l'apprentissage lié à la parole et au langage, mais il est décrit comme ayant une intelligence supérieure à la moyenne. Jason réussit ses études secondaires et il poursuit son éducation à l'université. Il s'inscrit dans un programme de radiodiffusion et aspire à devenir DJ après avoir obtenu son diplôme. Pour ses 19 ans, il est assez imposant car Jason mesure 1,85 m pour 75 kg. Au moment de sa disparition, c'est un jeune homme célibataire qui habite avec ses parents et son petit frère Michael dans une maison située près de la 48e rue et de la rue Bedford à Omaha, Nebraska. En plus de ses études, il travaille à temps partiel chez Fazoli, une chaîne de restaurants italo-américain. Jason est connu pour être un travailleur acharné et il est vraiment heureux car bientôt, il va commencer un nouvel emploi chez Seatel où travaille son oncle. Il doit commencer d'ici une à deux semaines. Cela va lui permettre de gagner plus d'argent, mais en plus, Seatel a un programme de frais de scolarité que Jason pourra utiliser afin de l'aider à payer ses études. Peu avant son 20e anniversaire, le mercredi 13 juin 2001, Jason est seul avec son petit frère Michael car leurs parents sont partis travailler. Un peu plus tard dans la matinée, Jason est appelé par son patron. Il lui demande s'il peut venir alors que c'est son jour de repos. Le jeune homme accepte. Par contre, il n'a pas de voiture car elle est chez le mécanicien. Au début, il se dit qu'il va se rendre à pied à son travail, mais son patron lui propose d'envoyer une collègue afin qu'elle passe le chercher. De ce que son entourage dit, Jason a du mal avec l'orientation et ne sait pas correctement donner son emplacement. Du coup, il se met d'accord avec sa collègue pour se retrouver devant le lycée de Benson qu'ils ont tous les deux fréquenté. Comme le lieu est à moins d'un kilomètre de chez lui, Jason peut s'y rendre facilement à pied. Il sort de chez lui à 10h45 et aide son jeune frère à mettre les poubelles sur le trottoir. À ce moment-là, il est vêtu d'un t-shirt blanc des Chicago Gubs, une casquette de baseball des Chicago Gubs, un pantalon noir et des chaussures noires. Il a aussi avec lui son t-shirt de travail rouge avec le mot « Fadzoli » écrit dessus. Après avoir aidé son petit frère, ce dernier le voit partir en direction du lycée. C'est une marge d'environ 15 minutes. Sauf qu'environ une demi-heure plus tard, entre 11h15 et 11h30, le patron appelle chez les Jolkovski et tombe sur Michael, le petit frère. Il se plaint que Jason ne s'est jamais présenté au lycée et n'est donc pas venu travailler. C'est quand leurs parents arrivent à la maison qu'ils apprennent la nouvelle et commencent à contacter ses amis. Sauf que personne ne l'a vu. Sa mère sait que la situation n'est pas normale. Jason est un garçon tranquille. Il n'a qu'une petite poignée d'amis. Il est timide. Sachant qu'il n'est pas du genre à prendre des risques comme faire du stop et monter en voiture avec un inconnu, ses parents sont encore plus inquiets. C'est ainsi que dès le lendemain, Kaylee et Jim contactent la police et le déclarent comme disparu. Malheureusement, s'ils ont attendu autant, c'est parce qu'ils croyaient ne pouvoir le faire qu'après 24h de disparition. Au début, les enquêteurs pensent que Jason a tout simplement fugué. Ils vont attendre 10 jours avant de commencer à interroger les voisins et à effectuer des recherches sur le terrain, ce que sa mère déplore. Et puis, il a fallu au moins 10 jours de plus avant que la police ne prenne la disparition de Jason au sérieux. Et ils ont supposé que c'était un scénario typique de fugue d'adolescents. Mais les enquêteurs ne vont absolument rien trouver. Malgré des recherches à cheval, des recherches au sol, un hélicoptère et l'utilisation de la technologie infrarouge, il n'y a aucun signe de Jason ni aucun indice sur l'endroit où il pourrait se trouver. Les caméras de sécurité de l'école sont vérifiées et à aucun moment on voit Jason arriver ou être présent à l'école de Benson. Quant à son compte bancaire et son téléphone portable, aucun mouvement ou utilisation n'est constaté. Sa voiture est toujours au garage et son dernier chèque de salaire est encore au restaurant. En partant, Jason n'a rien emporté car tous ses effets personnels sont toujours dans sa chambre. La thèse de la fugue semble de plus en plus incohérente puisque rien ne semble montrer que Jason avait l'intention de partir sans jamais revenir. Au moment des faits, il n'avait que 60 dollars en liquide sur lui. Ajouté à cela, Jason n'a pas d'antécédent de fugue et n'a jamais eu de soucis avec ses parents ou les autorités. Il ne consomme ni alcool ni drogue et comme dit plus tôt, Jason était enthousiaste à propos de son prochain travail et il était proche de sa famille. Ses collègues ainsi que son patron sont interrogés et ne sont pas considérés comme des suspects. C'est donc logiquement que la police pense que Jason a été victime d'un acte criminel. Le problème est qu'elle n'a strictement aucune piste. Sa disparition est censée s'être déroulée sur une courte distance et selon sa mère, Jason avait déjà parcouru ce trajet qu'elle décrit comme une marche tranquille puisque ce sont des rues résidentielles avec peu de circulation piétonne ou automobile. Sa famille est persuadée qu'il a été victime d'un accident ou d'un kidnapping. Pour les enquêteurs, Jason a dû disparaître entre 10h45 et 11h15 et n'a jamais atteint l'école. La police établit une liste des délinquants sexuels enregistrés résidant dans le quartier et aux alentours et l'un d'entre eux vit de l'autre côté de la rue. Cette personne est interrogée et sa maison est fouillée, mais rien n'est trouvé permettant de le relier à la disparition de Jason. Un officier de police enquêtant sur sa disparition estime qu'il s'agit de l'affaire la plus déroutante qu'il ait vue en 30 ans. En 2003, ses parents fondent une organisation qui s'appelle Projet Jason et dont le but est d'aider les familles de personnes disparues. En 2005, la loi de Jason est adoptée au Nebraska afin de permettre la création d'un centre d'information sur les personnes disparues dans l'État dans le but de recueillir et de diffuser des informations sur les personnes disparues. Kaylee Jolkovski explique l'importance de cette loi. Nous savons, nous sommes passés par là et nous essayons de mettre cela en place pour que l'aide soit plus rapide, pour que l'État comprenne le besoin. Malgré toute son application, sa famille est totalement perdue car elle ne sait pas quoi faire ni quoi suivre. En 2008, Kaylee exprime ses sentiments dans une lettre ouverte à son fils. Nous avons attendu et espéré que tu passerais la porte et que tout cet horrible événement serait terminé. Mais cela ne s'est pas produit. J'ai l'impression que ça ne finira jamais et que nous devrons peut-être attendre notre vie après ce monde pour te revoir. En 2002, le département de police d'Omaha continue d'enquêter sur cette affaire. Ce qui est fou est que déjà, c'était une exception pour Jason de passer à cet endroit-là ce jour-là puisqu'il n'était pas censé travailler. Ensuite, il a disparu dans les 800 mètres qui le séparaient de chez lui au lycée. Par rapport à sa disparition, il y a différentes théories. L'une qui revient souvent est celle du voisin. Comme Jason était quelqu'un de toujours disposé à aider, peut-être qu'un de ses voisins lui a demandé de l'aider rapidement et l'a fait entrer chez lui afin de l'assassiner. Sachant que la police a commencé les recherches dix jours après, cela aurait donné le temps au coupable de tout nettoyer. D'autres pensent que Jason a été victime d'une adhression ou d'un accident de la route. Des personnes affirment que durant l'été de sa disparition, un homme suivait d'autres jeunes hommes dans la rue, mais je n'ai pas trouvé plus de précision à ce sujet. La dernière théorie est la suivante. La collègue qui devait venir chercher Jason était en fait une femme avec qui il avait flirté. Finalement, elle avait choisi un autre homme. Ce dernier aurait-il été jaloux et serait passé à l'acte? Vu que Jason a marché dans le quartier résidentiel, qu'il était aimable et en plus grand, je pense qu'il a été victime d'un voisin qu'il a attaqué par surprise afin d'être sûr de le maîtriser. Malheureusement, 21 ans après, c'est toujours une disparition irrésolue qui n'a pas avancé d'un iota. Pour la deuxième disparition, nous allons remonter encore plus loin dans le temps. Cela se passe toujours aux États-Unis, mais cette fois-ci à Des Moines, Iowa. Johnny David Gauche est le fils de John et Noreen. Nous sommes dans les années 80 et comme c'était courant à l'époque, les enfants qui veulent gagner un peu d'argent deviennent livreurs de journaux. Cela consiste tout simplement à livrer des journaux devant les maisons à des heures très matinales. Le dimanche 5 septembre 1982, alors que le soleil n'est pas encore levé, Johnny, âgé de 12 ans, quitte silencieusement la maison accompagnée du teckel de la famille. En temps normal, l'enfant réveille son père afin qu'il vienne avec lui, mais pas cette fois-ci. Il se rend au dépôt de journaux seul et y rencontre d'autres livreurs. C'est la dernière fois qu'il va être vu par des témoins multiples. Il est presque 6 heures du matin quand le téléphone de la famille Gauche sonne. Et ce, à plusieurs reprises. Différents clients appellent afin de se plaindre car leur journal ne leur a pas été livré. Au début, John explique que son fils doit certainement avoir du retard. Sauf que plus il a d'appel, plus il s'inquiète. Au final, peu après, le père part à la recherche de son fils. Il trouve le chariot de Johnny non loin de la maison et il est rempli de journaux. John reste logique et se dit que son fils a dû être malade et qu'il est rentré à la maison entre-temps. Mais une fois rentré, sa femme lui dit que Johnny n'est pas là. Sans plus attendre, John contacte la police afin de leur faire part de la disparition de leur fils. Le problème est qu'à cette époque, on ne peut faire cette déclaration que lorsque 72 heures se sont écoulées. En plus, la police n'a pas très envie de se déplacer. Il va falloir 45 minutes aux enquêteurs pour se rendre chez les gauches. Quand on sait que dans une disparition, les premières heures sont cruciales, l'enquête démarre déjà mal. Enfin, comme pour la première affaire, la police va de toute façon considérer au début que le garçon de 12 ans a fugué. Mais il y a des témoins qui vont donner des informations importantes. Mike, un autre livreur, déclare que le matin de la disparition, il a vu Johnny parler avec un homme trapu qui était dans une voiture bleue bicolore et il avait pensé que quelque chose était étrange. Ce n'est pas le seul à avoir vu cet homme car John Rossi, un autre livreur, voit la même scène. Et Johnny avait dit à Rossi que l'adulte cherchait son chemin. D'ailleurs, l'homme va lui demander de l'aider. Ce qui est dommage est que Rossi va regarder la plaque d'immatriculation de la voiture sans jamais pouvoir se rappeler du numéro. Je continue à espérer que je me réveillerai au milieu de la nuit et que je verrai ce numéro sur la plaque d'immatriculation aussi distinctement que le jour et la nuit. Mais cela ne s'est pas produit. La police tente l'hypnose sur lui, mais il se rappelle juste de certains des numéros et que la plaque était de Warren County, Iowa. Puisque la police est incapable de trouver quoi que ce soit, la famille gauche fait appel à un détective privé. Ce dernier réussit à découvrir de nouvelles informations. Alors que Johnny marchait vers le nord, là où ses livraisons commençaient, un livreur de journaux a remarqué qu'un homme suivait l'enfant. Et un voisin, dit avoir entendu un claquement de porte et avoir vu une Ford fermon argentée, s'éloigner à toute vitesse de l'endroit où le chariot de Johnny avait été trouvé. Le 24 novembre 1982, la police diffuse un portrait robot disant que la personne est recherchée, mais juste pour lui poser des questions. Peu après, la famille fait une conférence de presse en diffusant deux portraits robots. En août 1984, soit deux ans après la disparition de Johnny, un autre enfant, toujours dans la zone de Des Moines, disparaît. Et ce qui est étrange, c'est que les circonstances sont exactement pareilles. Il s'agit d'un enfant de 13 ans qui est aussi livreur de journaux. Et il disparaît un dimanche matin à l'aube, comme Johnny, mais la police est dans l'incapacité de relier les deux affaires, et jusqu'à présent, aucune des deux n'a été résolue. La même année, la photographie de Johnny Gauche apparaît aux côtés de celle de Juanita Lee Estevez sur des cartons de lait dans toute l'Amérique. Et ils sont les deuxièmes et troisièmes enfants enlevés à voir leur situation médiatisée de cette manière. Le premier étant Ethan Pass, 6 ans, disparu en 1979 alors qu'il se rendait à l'arrêt de bus pour aller à son école. Dans l'affaire de Johnny, il va y avoir beaucoup de rebondissements pas toujours vérifiables. Par exemple, une femme qui travaille dans un magasin dit qu'un jeune homme est venu la voir en lui disant qu'il était Johnny Gauche et en la suppliant de lui venir en aide. Il lui aurait tendu le billet que vous voyez à l'écran sur lequel il est marqué « Je suis vivant, échappé, gauche ». En 1985, Noreen reçoit une lettre d'un certain Samuel Forbes Dakota. Dans la lettre, il explique être un garde pour un club de motards et avoir des informations concernant son fils. Il aurait été enlevé dans le cadre d'un vaste réseau ciblant les enfants et géré par le club. Il explique que Johnny avait été vendu à un trafiquant de drogue de haut niveau résidant à Mexico. Selon le FBI, Samuel Forbes aurait demandé et reçu 11 000 $ de la part des gauches. Mais cela ne lui suffit pas. Alors, en échange de leur enfant, il demande 100 000 $. Heureusement, l'homme finit par être arrêté et il s'agit en fait d'un arnaqueur qui s'appelle Herman Meyer et qui est âgé de 19 ans. Dans cette affaire, il est important de savoir que la mère de Johnny, Noreen, a une très mauvaise relation avec la police. Elle considère que les enquêteurs n'ont pas fait leur travail et n'ont pas mené l'enquête comme il le fallait dès le début. Du coup, sa relation avec les autorités est désastreuse. Par exemple, quand le FBI arrête Meyer, elle est en colère car elle est sûre que le jeune homme de 19 ans ne mentait pas dans sa lettre et que le mandat d'arrêt contre Meyer allait empêcher d'autres personnes de les contacter afin de leur donner des informations contre de l'argent. Mais au-delà de sa très mauvaise relation avec la police, il y a plus important. À plusieurs reprises, Noreen va parler de choses comme étant des faits avérés. Je vais vous expliquer. En septembre 1982, quelques mois après la disparition de son fils, elle déclare que Johnny avait été aperçu dans l'Oklahoma lorsqu'un garçon avait supplié une femme de l'aider avant d'être traîné par deux hommes. Mais plus étrange encore, elle raconte qu'en mars 1997, elle est réveillée vers 2h30 du matin par un coup frappé à la porte de son appartement. Elle vit seule car cela fait déjà 4 ans qu'avec John, ils ont divorcé. Elle descend et ouvre la porte. Toujours selon Noreen, elle se retrouve face à son fils, alors âgé de 27 ans. Il est sur le pas de la porte, accompagné par un inconnu. Noreen explique avoir reconnu immédiatement son fils car il aurait ouvert sa chemise afin de révéler une tâche de naissance sur sa poitrine. Nous avons parlé pendant une heure ou une heure et demie, il était avec un autre homme, mais je n'ai aucune idée de qui était cette personne. Johnny regardait l'autre homme pour avoir l'autorisation de parler. Il n'a pas dit où il vivait ni où il allait. Dans une interview de 2005, elle déclare La nuit où il est venu ici, il portait un jean et une chemise et avait un manteau parce que c'était le mois de mars. Il faisait froid et ses cheveux étaient longs. Ils arrivaient aux épaules, étaient raides et teints en noir. Il lui aurait demandé de ne dire à personne qu'il était en vie. En effet, il aurait échappé à ses ravisseurs car il avait été victime d'un réseau pédophile et au bout d'un moment, il avait été mis de côté parce qu'il était devenu trop vieux. Craignant pour sa sécurité, Johnny avait pris une nouvelle identité et n'avait pas pu retourner chez ses parents. Noreen ne parlera pas tout de suite de cette rencontre, de crainte de causer du tort à son fils. Ce ne sera que deux ans plus tard qu'elle va raconter cette histoire. Elle demandera même au FBI de créer une photo qui, selon elle, ressemble à Johnny. Faut-il la croire ? Car son propre ex-mari n'est pas sûre qu'elle dise la vérité. Il y a autre chose d'étrange qui va se produire. En 1989, Paul Bonacci, 21 ans, déclare à son avocat John De Camp qu'il avait été enlevé par un réseau sexuel lorsqu'il était adolescent et qu'il avait été forcé de participer à l'enlèvement de Johnny. Comme son avocat pense qu'il dit la vérité, une rencontre est organisée avec Noreen. Et cette dernière affirme qu'il lui a dit des choses qu'il ne pouvait savoir qu'en parlant avec son fils. Par exemple, il a mentionné la tâche de naissance sur la poitrine de Johnny, une cicatrice sur la langue et une cicatrice due à une brûlure sur le bas de sa jambe. Bien qu'une description de la tâche de naissance ait été largement diffusée, les informations sur les cicatrices n'avaient pas été rendues publiques. Paul Bonacci lui parle aussi d'un bégayement que Johnny a lorsqu'il est contrarié. Mais étrangement, le FBI et la police locale ne pensent pas que Paul Bonacci soit un témoin crédible dans cette affaire et ne l'interroge pas. Peut-être aussi parce que les frères et sœurs de Paul ont déclaré à la police qu'il était à la maison lorsque Johnny avait été enlevé. Je pense que comme tout parent est en quête de son enfant, toute information est bonne à prendre et je n'ose imaginer la souffrance de ne pas savoir où est son fils. Norine, malgré son chagrin, a eu un impact très positif, notamment en dénonçant le manque de moyens de la police dans le cadre de disparitions d'enfants. En 1982, elle crée la fondation Johnny Gauche et se rend dans des écoles et prend la parole lors de séminaires afin de parler du mode opératoire des prédateurs. Tout comme dans l'affaire de Jason, une loi très importante est soumise. Si elle passe, désormais, la police devra agir immédiatement lorsque quelqu'un déclarera la disparition d'un enfant. Le projet de loi est adopté dans l'Iowa en 1984 et des lois similaires ou identiques sont ensuite adoptées dans le Missouri et dans sept autres États. Bien qu'il n'y ait aucune preuve, la théorie principale est celle que met en avant Norine depuis des années. Pour elle, il est certain que son fils a été enlevé par un réseau de trafic d'êtres humains. Sachant que contrairement à la première affaire, Johnny a disparu alors qu'il effectuait une routine. Du coup, il aurait très bien pu être repéré, pourquoi pas par l'homme à la voiture bleue. La personne aurait attendu le moment propice pour l'enlever. Lors d'une interview accordée à un journal pour les 40 ans de la disparition de leur fils, le journaliste demande à Norine si elle a une idée de ce qui a pu arriver à Johnny. Elle répond que d'après les informations qu'elle a pu vérifier, il a été enlevé alors qu'il distribuait les journaux et a été placé dans ce qu'on appelle aujourd'hui un trafic d'êtres humains. Pendant la même émission, John se confie sur ce qu'il ressent. Je pense toujours à Johnny comme à un garçon de 12 ans, pas comme à un adulte de 50 ans. Ce à quoi je pense le plus, c'est que je ne peux pas croire que personne ne se soit présenté avec des informations ou quelque chose. Ajouté à cela, Johnny portait un sweatshirt blanc lorsqu'il a disparu ce matin-là et ce détail est bloqué dans mon esprit, explique-t-il. Chaque fois que John conduit et voit quelque chose de blanc dans un fossé, il regarde instinctivement pour voir ce que c'est. Le plus dur est qu'il n'a aucune idée de ce qui est arrivé à son fils. Ces deux affaires sont effrayantes et similaires. Disparaître sur un court trajet dans une banlieue calme et en ne laissant absolument aucune information ou preuve. Et pour la deuxième affaire, personne ne sait s'il faut vraiment croire en Noreen ou non. Malheureusement, plus le temps passe, moins il y a de chances que l'on sache ce qui est vraiment arrivé à Jason et Johnny. Victime d'un crime? D'un accident? Je pense vraiment que Jason a été victime d'un voisin et Johnny d'un prédateur. Comme toujours, j'attends vos avis dans les commentaires et j'espère sincèrement que les familles finiront par savoir la vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada